... Ce nouveau tournoi amical opposera les Japonais, les Européens et les Américains. C'est bien ça ? Bonjour, M. Pearson. Je parie que vous nous préparez une autre surprise. Comme vous le savez, les rencontres amicales entre l'équipe junior japonaise et européenne ont eu lieu à Paris et ensuite à Tokyo. Cette année, on a voulu être originale. La fédération a bien réfléchi et elle a pris sa décision. Vous allez aller aux États-Unis. Leur candidature a été retenue. J'ai toujours rêvé de voir Hollywood. Les États-Unis ont fait des pieds et des mains pour avoir l'honneur de disputer un match contre les vainqueurs du tournoi. Au fait, d'autres pays se sont inscrits. Les pays de l'Amérique du Sud tiennent aussi à participer à l'aventure et j'ai déjà eu au téléphone les sélectionneurs et les entraîneurs brésiliens et argentins. C'est une grande chance pour nous. Vous êtes content, j'espère. C'est génial ! Roberto est brésilien et ça m'étonnerait qu'il rate un seul match de ce tournoi. Merci, monsieur Pearson. Vous êtes un chef. Dis-moi, Pascal. Ça risque d'être plutôt passionnant, un tournoi avec quatre équipes. Un avant-goût de la prochaine Coupe du Monde. Évidemment, la fédération s'est empressée d'accepter l'invitation. Vous vous rendez compte ? C'est formidable ! On va jouer contre les meilleurs ! Mouais ! En plus, on va le gagner, ce tournoi. Ouais ! On est le meilleur, on va le gagner. On va gagner. On va gagner. De toute façon, on a gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait un bail qu'on s'est pas vus. Carl, bonjour. Tu peux pas savoir comme j'ai hâte de commencer à jouer. Apparemment, nos amis sud-américains ne sont pas encore arrivés. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire le déplacement jusqu'ici. Vous avez devant vous le capitaine de l'équipe gagnante. Alors c'est lui, Sylvester Luke, le champion des États-Unis ? Bonjour ! Nous aurions dû procéder maintenant au tirage au sort. Mais apparemment, l'équipe sud-américaine n'est toujours pas arrivée. Alors, je vous demande de patienter encore quelques minutes. Tu parles, ils ont préféré rester chez eux. Ils ont eu la trouille. Il faut les comprendre. Quelle bande de lâches ! Je m'occupe du tirage au sort. Non, attendez, monsieur ! Oh ! Qui a fait ça ? Salut ! Je m'appelle Juan Diaz. Désolée, je suis un peu en retard, mais le vol a été très long. Ah ouais ? Et ça donne tous les droits ? Ah ! Ah tiens ! Au premier tour, mon équipe sera opposée à celle des meilleurs joueurs européens. Par conséquent, vous, vous jouerez contre les Japonais. Que les meilleurs gagnent ? Je me demande ce qu'ils valent, ces Américains. Je savais pas qu'ils jouaient au football. Bien ! Ça risque d'être plutôt intéressant. On devrait arriver assez facilement en demi-finale. Je me fais une joie de jouer contre toi, Olivier. On n'arrête pas de parler de toi dans tous les journaux. Bienvenue dans le stade de Los Angeles à quelques encablures d'Hollywood. Tous les amateurs de football sont devant leur télé aujourd'hui, car ce tournoi promet d'être fantastique. C'est un peu comme une Coupe du Monde non officielle. Les fans des quatre équipes ont fait le déplacement pour soutenir leurs champions. Le premier match opposera les Japonais à l'équipe des États-Unis. Et le second, l'Europe à l'Amérique du Sud. Je suis incapable de vous dire maintenant quelles équipes nous retrouverons en finale demain. Mais assez discuté. Le coup d'envoi du premier match va être donné. Tous avec moi ? Ouais ! Et c'est parti, Olivier Aton a l'air d'être en forme. C'est lui qui mène l'offensive. Écoutez-moi bien, les gars. On va prouver au monde entier qu'on sait jouer au football. Ouais ! Aton fonce vers le but américain. Attention, ouvre à l'un contre. Ben ! Yuma essaie de reprendre le ballon. Mais l'Américain ne se laisse pas impressionner. L'arbitre laisse jouer. Faut absolument qu'on marque le premier but. Les joueurs américains ne sont pas tendres. Ce qui est incroyable, c'est que l'arbitre ne donne pas de carton rouge, alors que la peau t'est manifeste. Attention, Red. Si tu te prends un but, je te remplace. On n'a pas le droit à l'erreur. Mais t'inquiète pas, Thomas. Le ballon ne passera pas. Je te le promets. Les Américains sont bien décidés à prouver au monde entier qu'ils ont une place dans le football mondial. à l'image de l'art capitaine Sylvester Luke. Luke ! 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 Vous entendez la foule qui scante son nom ? Ici, c'est le dénir alors que Luke s'apprête à tirer. Je vais à la fin ! Il prend tout son temps pour viser. Visiblement, on ne peut pas dire qu'il est le trac. Oh là là, quel boulet de canon ! Ed Warner reste immobile devant la cage. Il faut absolument qu'il arrête ce tir. C'est fait ! Oh non, il recule vers la ligne de but. Oh, c'est pas possible ! Ça y est, il repousse le ballon ! Quoi ? Oh non ! Mais l'action n'est pas terminée. L'un des joueurs américains a récupéré le ballon et il tire. Warner est du mauvais côté. Il prend appui sur la barre et plonge vers le ballon. Oh, magnifique ! Il est doué ! À ce rythme-là, les spectateurs n'auront plus de voix avant la fin du match. Warner a apparemment retenu les leçons du tournoi contre les Européens et a fuité sa défense. Ben Baker a le ballon. Les défenseurs américains se ruent pour lui bloquer le passage. Venez, j'ai pas peur de vous ! Ah oui, quelle belle action ! Baker fin de ses adversaires les uns après les autres. Bon contrôle du ballon ! Qu'attendent ses coéquipiers pour venir en renfort ? On va leur montrer comment on doit jouer à ces bruts. Tout en finesse, à toi Olivier ! Baker passe le ballon à Aton. La paire en or est à l'œuvre ! Il faut l'empêcher de passer, on doit pas se prendre de but ! Sylvester Luke arrive en défense, à tous les coups il va tenter le tacle. Oh bravo que c'est beau, mais que c'est beau ! Luke n'a rien compris ! Aton va tirer ! Quelle puissance ! Non mais t'as vu ça ? Le ballon fonce droit sur le gardien américain ! Et il rentre, oui ! Le Japon ouvre le score, le style a primé sur la force ! Ouais ! Ça commence plutôt bien pour l'équipe du Japon ! Nos jeunes héros peuvent respirer, ils sont toujours à la hauteur de leur réputation ! Les Sud-Américains et les Européens ont du souci à se faire pour la finale ! La paire en or est en forme ! À toi ! Qu'est-ce que je vous disais ? Les revoilà en attaque ! Marc ! Aton passe à Landers ! Le tigre va sûrement essayer de marquer ! C'est ma minute de gloire ! Landers refuse de jouer les figurants, regardez-moi ce tir ! Et but ! Le Japon mène maintenant 2 à 0 ! La deuxième mi-temps vient juste de commencer et les Japonais ont toujours le contrôle du ballon ! On reprend les mêmes et on recommence ! Baker et Aton sont en première ligne ! Mais Luc est en embuscade ! Puisque c'est comme ça, je risque le tout pour le tout ! Aton change de tactique, il passe le ballon à Kalagan ! Je croise les doigts ! Kalagan va essayer de marquer un troisième but ! Et ça rentre ! Quelle démonstration des Japonais ! L'arbitre siffle la fin du match ! Victoire du Japon, 3 buts à 0 ! Le public n'a pas l'air de leur en vouloir d'avoir éliminé leur équipe aussi facilement ! Ouais ! Philippe ! Coucou ! Jenny ? Bon, maintenant les gars, c'est à nous ! Vous êtes prêts ? Mouais ! Nous allons maintenant assister à la deuxième rencontre qui va opposer les meilleurs espoirs sud-américains aux jeunes champions européens ! Les gagnants de ce match rencontreront demain les Japonais en finale ! Ça va pas être facile ! Comment tu peux le savoir ? Tu les as jamais vus jouer ces types ! Hein ? Mais c'est pas possible, je rêve ! Olivier, t'as rien remarqué de bizarre sur le terrain ? Quoi ? Regarde qui est assis sur le banc des jaunes ! Mais c'est Roberto ! C'est lui ! Roberto ! La seconde période du match entre l'Europe et l'Amérique du Sud vient de commencer ! Roberto, il n'y a pas de doute, c'est bien toi ! L'Amérique du Sud est célèbre dans la planète du football pour son jeu plutôt individuel, alors que les joueurs européens, eux, sont réputés pour leur sens du collectif ! On se doutait bien que la bataille allait être serrée, mais après 3 minutes de jeu, Karl-Heinz Schneider, surnommé l'empereur du ballon rond, ouvrait le score avec un but magnifique ! Et dans la minute qui a suivi, Juan Diaz, le champion argentin digne héritier de Maradona, ramenait le score à un but partout ! 10 minutes plus tard, Pierre, le chef de l'équipe de France, marquait un deuxième but ! Impossible de dire qu'une équipe dominait l'autre, puisqu'à la fin de la première mi-temps, l'Amérique du Sud reprenait le contrôle du ballon ! Grâce à Ramon Victorino, qui joue normalement en Uruguay, et qui, grâce à un tir superbe, permettait à son équipe de revenir à deux buts partout, cette demi-finale n'a donc rien à voir avec le premier match ! Je défie quiconque à cet instant de la partie de pouvoir dire qui va gagner ! Le prochain but devrait être déterminant ! Il faut être solide pour revenir au score après chaque but ! On va sûrement se retrouver contre eux demain ! Aucune des deux équipes n'arrive à prendre l'avantage ! Si ça continue, on va finir avec un match nul, ce serait trop bête ! Hé, Carlos ! Tu ferais mieux de t'échauffer, y'a que toi qui peux faire la différence ! Tu veux que j'y aille, Roberto ? Trop tôt ! Je préfère leur laisser une chance de se débrouiller sans toi ! Il ne reste plus qu'une minute de jeu, et les deux équipes sont toujours à égalité ! Si vous voulez mon avis, on va droit aux prolongations ! Et peut-être même aux tirs au but ! Sur le banc de touche, Roberto Cedinho et Carlos Santana restent très concentrés ! Ils savent qu'un coup de théâtre est toujours possible ! C'est notre dernière chance ! J'ai pas le droit à l'erreur ! Le gardien sud-américain Gonzales joue le tout pour le tout, et il vole le ballon à Schneider ! C'est une occasion en or pour l'équipe des Verts et Jaunes ! Tout le monde en défense ! Vite, allez, aide Hefner ! Ça va être un duel entre Diaz et Hefner ! Le gardien européen n'a pas l'air trop tendu ! J'ai peur à attraper ce ballon ! Tu me connais ! Quand je veux mettre un but, j'y arrive toujours ! C'est une feinte ! Diaz, passe le ballon à Victorino ! Attrape ça ! Hefner est tombé dans le piège ! Il plonge deux secondes trop tard ! Le ballon est dans les filets ! Trois buts à deux pour l'Amérique du Sud ! C'est incroyable ! L'Europe n'a pas résisté à la fougue sud-américaine ! On ne revivra pas le même match que l'année dernière ! Les Japonais vont devoir affronter une équipe qu'ils ne connaissent pas bien ! La finale de demain promet d'être passionnante ! Dommage pour les Européens qui sont affreusement déçus ! Le pauvre Carl a l'air d'être sous le choc ! Roberto ! Ecoutez-moi ! D'accord, on ne savait pas que Roberto entraînait les Sud-Américains, mais bon, tant pis ! Moi aussi j'aurais bien aimé que quelqu'un ait l'amabilité de me prévenir, ça je le reconnais ! Bon, bien sûr, ça change un peu les choses ! J'ai parlé avec des journalistes et je vais vous dire ce que j'ai appris ! Comme vous le savez déjà, Roberto Cedinho est revenu vivre dans son pays natal il y a trois ans, après avoir passé plusieurs années dans notre beau pays ! Il a réussi à se faire engager comme entraîneur d'une petite équipe locale, et à force de patience et de travail, il a réussi à emmener son équipe jusqu'en finale du championnat national ! Ils ont gagné deux années de suite, du coup la fédération a pensé à lui, c'est lui qui a recruté les meilleurs joueurs ! Un en particulier, Carlos Santana ! Oh ! Mais il était assis à côté de Roberto sur le banc de touche ! Roberto le connaît bien et pour cause, c'était l'attaquant vedette de la petite équipe locale dont je vous parlais tout à l'heure ! On raconte que c'est le futur champion du Brésil ! On le surnomme le Cyborg, parce qu'il réussit à garder son calme dans n'importe quelle situation ! Quel drôle de surnom ! Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi Roberto ne l'a pas fait jouer contre les Européens ! C'est son arme secrète, il n'a pas envie de dévoiler ses atouts trop tôt ! Et moi je partage cet avis ! Roberto connaît toutes nos tactiques de jeu et pour cause ! C'est lui qui a entraîné Olivier, et je vous parie qu'il a pensé à briefer ses joueurs sur ses atouts ! Le match de demain est loin d'être gagné d'avance ! Carlos Santana ! J'ai hâte de faire ta connaissance ! Je vais enfin avoir l'occasion de jouer contre Olivier Hatton, c'est génial, non ? Oui ! Bon, je vais me coucher ! Non, attends ! J'ai quelque chose de très important à te dire ! Fondأns... Kim? ... Si on gagne ce match, on sera favoris pour la coupe du monde Tous les gens qui aiment le foot vont être devant leur télévision On n'a pas le droit de perdre Ça c'est un match comme on aimerait en voir tous les samedis soirs Le vainqueur de cette finale pourra envisager la prochaine coupe avec sérénité Mais franchement à l'heure où je vous parle Je serais bien incapable de faire un pronostic Les deux équipes se ballent et surtout elles connaissent parfaitement l'enjeu de cette finale L'autre aspect intéressant de cette rencontre C'est de voir si Olivier Hatton va être troublé par le fait que son ancien entraîneur et mentor Roberto Cedinho se retrouve cette fois-ci sur le banc des adversaires Je voudrais bien savoir à quoi il pense à quelques secondes du coup d'envoi Vas-y Olivier, tu vas les écraser ces sud-américains On ne pardonnera pas si tu les laisses marquer un seul but C'est pas facile de savoir que Roberto joue contre toi Je sais à quel point il compte pour toi Mais c'est juste pour un match, vous resterez toujours amis Contrairement au match précédent, le cyborg est sur le terrain Vous pouvez être sûr qu'il va tout faire pour emmener son équipe vers la victoire Carlos Santana, tout comme Olivier Hatton, est un joueur qui a été découvert par Roberto Cedinho C'est abusant de les voir tous les deux face à face sur un terrain Je me demande lequel des deux a plus le traque que l'autre, ça ne doit pas être évident Pendant des années, Roberto n'a pas arrêté de me parler de toi, Olivier J'avais hâte de jouer contre toi Que la meilleure équipe gagne Ne perdez pas le ballon, Olivier, concentre-toi Action des japonais, Olivier Hatton va essayer de marquer un but tout de suite Pour impressionner ses adversaires Bon dribble On le sent déjà bien dans le match Roberto, tu m'as déjà peut-être oublié Regarde les progrès que j'ai faits en ton absence Il refuse de lâcher le ballon Roberto l'a découvert alors que c'était qu'un gamin et il est déjà super doué Depuis quelques années, le Japon a pris une place dans le top ten des nations de football Pour cette finale d'anthologie, ils ont aligné leurs meilleurs joueurs Hatton, bien sûr, mais aussi Baker et Melo Qui sont venus en renfort à l'attaque avec leur capitaine Ah, Landor, c'est en train de se placer Marc, à toi Bien joué Pour l'instant, domination japonaise Landor est face à face avec un défenseur sud-américain Il ne se laisse pas impressionner et il tire Bon contre de Victorino Les deux joueurs sont déséquilibrés Ça faisait un bail que j'avais pas joué contre quelqu'un qui soit aussi bon que toi, Landor L'action continue C'est Santana qui a récupéré le ballon, il le fait passer aussitôt Les sud-américains passent à l'offensive Mais la défense japonaise se met en place Hé, faut y aller, Clifford Pas question de les laisser passer, faut les bloquer Ouais Yuma et Melo sont bien décidés à récupérer le ballon Eh ouais, venez le chercher Oh non ! Juan Diaz a l'air de s'amuser avec les deux japonais Admirez ce jeu de jambes C'est ça le football à la sud-américaine On s'amuse avant tout et dans les tribunes le public est aux anges Hier on a perdu parce qu'on a pas su s'adapter à leur jeu Ne fais pas la même erreur, Olivier Si tu veux gagner cette finale, fais comme eux Mais qu'est-ce que tu fais, Juan ? La cage de but, elle est un peu plus loin Ah oui, c'est vrai Allons-y ! Regardez-moi ça, c'est superbe Baker arrive en défense C'est bien joué, Ben ! Bravo, continue comme ça ! Baker remonte le terrain en se débarrassant un à un de ses adversaires Quelle belle preuve de sang-froid Apparemment il a retenu la leçon Diaz est juste derrière lui C'est dangereux, il faut qu'il passe le ballon Allez, Ben ! Ne la joue pas perso, fais circuler ! C'est bon, il a compris Baker suit les conseils d'Aton et envoie le ballon La célèbre paire en or va nous faire une démonstration de son talent Je vous rappelle, au cas où vous ne connaîtriez pas les joueurs du soleil levant Olivier Aton est la pièce maîtresse de cette jeune équipe Calagan passe à Danny Melo Ça donne à Landers le temps de se placer près des buts sud-américains C'est le moment, Danny, passe-moi le ballon À toi, Marc ! Merci mon petit, c'est bon Ça va être le duel entre Marc Landers, surnommé le tigre Et Gonzales, le gardien de but imperturbable Un petit but, ce serait bien Landers nous offre ton célèbre tir du tigre Arrête-le, Gonzales ! Le goal a attrapé le ballon, mais il est emporté par la force du tir Dans les tribunes, le public retient son souffle Va-t-il passer la ligne de but ? T'es un génie, Marc ! Non ! Il s'est arrêté juste avant la ligne ! La prise de vue ne laisse aucun doute, il n'y a pas but ! Gonzales a réussi à reprendre appui avant la ligne Oui ! Bien joué ! Incroyable ! Un autre goal aurait été projeté dans les filets, c'est une force de la nature Nous sommes à la quinzième minute de jeu Cette finale tient toutes ses promesses Je défie quiconque de pouvoir dire maintenant quelle équipe va gagner Attention, les japonais se font voler le ballon Non, c'est bon, récupération de Paul Diamond À toi, Sandy Passe le ballon à Victorino Les japonais se sont encore fait prendre le ballon Nette domination des sud-américains Attention, ça devient dangereux La défense japonaise a intérêt à se mettre en place très rapidement Santana est vraiment un grand capitaine Il évalue une situation en trois secondes Les jaunes et verts font circuler le ballon Ils ne sont plus qu'à quelques mètres de la cage japonaise Ils jouent offensif et ils ont raison À chaque fois, ils se débrouillent pour passer le ballon à Diaz ou à Victorino, les attaquants Mais c'est Santana qui supervise Diaz et Victorino font le forcing C'est dangereux, ça ! Regardez-les ! Ils ne craignent personne, ils foncent ! Ouf ! Heureusement, Price est là ! Bien rattrapé, Thomas ! Thomas Price est l'un des dix meilleurs gardiens de but sur le circuit mondial Et il n'est qu'au début de sa carrière Les sud-américains viennent de perdre une belle occasion Dommage, j'y ai vraiment cru pourtant Price est très fort Mais comme tout le monde, il a une faille Allez, on y retourne ! Nous entamons la deuxième partie de la première mi-temps Les deux équipes peuvent compter sur leurs gardiens Qui nous ont chacun fait une brillante démonstration de leur talent Les verts et jaunes ont lancé plusieurs offensives Mais Thomas Price leur oppose une défense infranchissable Ils ont eu de belles occasions pourtant Il ne reste plus que quelques minutes avant la pause Le score est toujours de 0 à 0 Les japonais lancent une contre-attaque Ce sera la dernière action de la première période Patrick ! Aton passe à Everett qui est bien placé Carlos, à toi ! Oui, belle passe Le ballon va atterrir sur le torse d'Everett Tacle de Santana Eh ! Il y a faute ! Bien sûr, l'arbitre ne dit rien On doit absolument bouger, Patrick Le cyborg a récupéré le ballon Il remonte le terrain Le Japon active sa défense Mais ça n'a pas l'air d'impressionner le champion brésilien Regardez-le, il est tout seul Il vient facilement à bout des défenseurs asiatiques Vous comprenez pourquoi on dit que c'est un robot ? Lui, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait l'empêcher de marquer un but Attention, Aton va essayer de le contrer Nous allons assister au premier duel Santana-Aton Qu'est-ce que je vous disais ? Ils sont de la même trempe ces deux-là Santana essaie de feinter Et Aton le marque à la culotte Sur le banc de touche, Roberto Cedinho reste imperturbable Attention, il reste moins d'une minute à jouer L'arbitre regarde sa montre Ah, Santana saute et surprend Aton Qui tente de repousser le ballon grâce à un superbe tacle C'est merveilleusement bien fait Mais Santana réagit aussitôt Il réussit à passer le ballon à l'un de ses coéquipiers venus en renfort Victorino tire Price repousse le ballon du poing Les Sud-Américains viennent encore de rater une super occasion Ouais, bravo ! Mais ne nous réjouissons pas trop vite, l'action n'est pas finie Santana va reprendre le ballon Belle reprise du pied Non ! Quoi ? Non ! C'est dangereux, ça ! Il va marquer Thomas, bloque-le ! Relève-toi, bon sang ! Price a toujours un genou à terre Il a mal réagi Il plonge désespérément Mais c'est trop tard But ! Et fin de la première mi-temps Quel but magnifique ! Santana s'est servi de la même technique de tir qu'Olivier Aton Normal, a priori, puisqu'ils ont le même entraîneur Sur le banc japonais, c'est la stupéfaction Thomas Price s'est effondré Il a commis une grave erreur L'arbitre a sifflé et les joueurs vont pouvoir se reposer Après toutes ces émotions, ça va leur faire du bien L'Amérique du Sud a donc ouvert le score Et mène 1 à 0 Ouais ! Au début de la partie, Santana se contentait de jouer les tacticiens Mais une fois qu'il s'est décidé à donner de sa personne Et à jouer en première ligne Aucun joueur japonais n'a réussi à l'arrêter dans son élan Et à l'empêcher de marquer Apparemment, il maîtrise parfaitement le tir en feuille morte Qui est également la spécialité d'Olivier Aton Surtout, pas de panique, c'est compris ? Le match est encore loin d'être terminé Je vous jure qu'on a encore nos chances Je compte sur toi, Ed Je te cède ma place comme je te l'avais promis hier Hein ? Alors, tu décides de baisser les bras ? Quoi ? Tu m'as très bien entendu, Thomas Je te demande si tu veux déjà abandonner Tu me déçois énormément Jamais j'aurais cru que t'étais si lâche Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend ? Tu le sais très bien Si j'avais été à ta place dans les buts J'aurais peut-être pas fait mieux Oui, c'est même certain Santana a laissé Victorino tirer le premier Et c'est ce qui t'a troublé Il t'a tendu un piège et tu es tombé dedans Personne n'avait anticipé son geste C'est un grand tacticien Et tu veux laisser passer l'occasion de prendre ta revanche ? Tu dois retourner sur le terrain Ecoute, voilà ce que je te propose, Thomas Tu reprends ta place dans la cage comme prévu Et si jamais tu laisses passer un ballon On fait le changement J'en reviens toujours pas Je croyais que le tir de la feuille morte C'était la spécialité d'Olivier Au cas où tu l'aurais oublié, Paul Je te rappelle que Carlos a été entraîné par Roberto Par conséquent, il a appris les mêmes techniques de tir qu'Olivier Il n'a pas eu le temps d'en inventer de nouvelles Alors il a perfectionné celles qu'il maîtrisait déjà Pourquoi tu as fait ça, Roberto ? Pendant cette rencontre, vous allez devoir faire preuve d'originalité Si vous voulez surprendre vos adversaires Car je vous le répète, Roberto connaît parfaitement toutes vos tactiques En réalité, la personne que vous devez battre aujourd'hui Ce n'est pas Santana, c'est Roberto Cedinho Montrez-lui que ses leçons ont porté leurs fruits Vous avez évolué, Muri Vous pouvez gagner Est-ce vraiment Roberto qui a fait de nous de grands footballeurs ? Monsieur Marshall a peut-être raison Le ballon est votre meilleur ami Mettez-vous ça dans le crâne D'accord, ces petits japonais sont assez forts Mais sans vouloir me vanter, ils sont bien loin de nous arriver à la cheville Ouais, on va continuer le forcing et on leur marque au moins un autre but Ouais À propos, Carlos Si tu veux nous faire un autre tir en feuille morte, te gêne pas Je sais pas si t'as remarqué, mais tu les as tous scotchés Coup d'envoi de la seconde période Le ballon est dans les pieds des sud-américains Ouais La défense japonaise se met rapidement en place pour éviter de se prendre un deuxième but dès la reprise Oui, belle récupération de Baker qui passe à Atom Tout le monde en attaque Ouais, c'est bien Vengez-moi de l'humiliation tout à l'heure On doit égaliser Atom remonte le terrain sans rencontrer de résistance Olivier, on a juste un tout petit but d'écart, ça n'a rien du tout On compte sur toi pour revenir au score Attention, deux défenseurs sud-américains arrivent en embuscade Oh, que c'est joli Atom garde son sang-froid Attention aux tacles de Victorino, ils peuvent être très dangereux Belle anticipation Atom a vu Kalagan arriver et il lui passe le ballon Cette fois-ci, c'est le Japon qui domine Les sud-américains savent qu'ils ne doivent pas laisser les japonais approcher Les bleus et blancs font circuler le ballon A tous les coups, ils vont essayer de mettre en avant leur père en or ou leur attaquant vedette Mark Landers Ils ne doivent surtout pas céder à la précipitation L'impatience serait leur pire ennemi à ce stade de la partie C'est important qu'ils gardent leur sang-froid et le contrôle du ballon S'ils le perdent, c'est fichu Clifford, à toi ! D'accord ! Clifford Yuma va essayer de forcer le mur des milieux de terrain sud-américain Ça ne va pas être facile Oh non ! Voilà exactement ce que je craignais, quelle erreur ! Victorino récupère le ballon et fonce vers le camp adverse Passe le ballon ! Comme à son habitude, Victorino préfère la jouer perso La défense japonaise entre en piste Attention à ne pas faire de faute Dias se débarrasse facilement des vrettes et continue sa course Santana est bien placée Oh là là, c'est dangereux ça ! Carlos ! Les japonais peuvent se faire du souci, Santana est en attaque On ne doit pas le laisser passer Si le tir, on va encore se prendre à but Si on veut gagner cette finale, on doit éloigner le ballon de Carlos Santana Il est beaucoup trop fort Deux défenseurs japonais courtent à la rencontre de Santana C'est maintenant où j'avais ! Allons-y, Danny ! Santana est pris en sandwich par Melo et Kalagan Extraordinaire ! Le jeune prodige brésilien déjoue l'offensive Il ne perd pas une seconde et continue sa course vers le but Oh quelle maîtrise ! Sa technique est infaillible ! Il a le football dans le sens, garçon ! Pas étonnant qu'on le traite de robot ! Je ne joue pas au foot pour le plaisir ! Moi, ce que j'aime, c'est gagner ! J'ai grandi dans un bidonville Le football, c'était le seul moyen de m'évader C'était aussi le moyen pour moi d'aider mes parents à élever mes petits frères et mes petites soeurs Je me suis juré que je passerai professionnel un jour et que je gagnerai plein d'argent Le football, c'était un billet pour une vie meilleure Je voulais sortir à tout prix de cette vie misérable Je suis toujours le même petit garçon pauvre Je n'ai pas vraiment le choix Si je veux m'en sortir, je dois gagner Aton prend Santana en chasse, ça devient passionnant ! Nous allons encore assister à un duel entre les deux poulains de Roberto Cedinho C'est la même scène qu'à la première période T'as aucune chance, Olivier Santana évite le tacle avec une facilité déconcertante Mais Aton réagit immédiatement et s'élance dans les airs Oh, quel magnifique retourné ! Cette fois-ci, c'est Aton qui gagne le duel ! Non, c'est impossible ! Oui, c'est bien, vas-y Olivier, tu peux réussir ! Oh, c'est génial ! Allez, danse ! Ça y est, le capitaine japonais a repris du poil de la bête ! On le sent déterminé à égaliser dans les plus brefs délais ! Bon, d'accord, je reconnais que Carlos est très fort Mais est-ce qu'il applique à la lettre les recommandations de Roberto ? Roberto nous a toujours répété qu'il fallait s'amuser en jouant au football Et franchement, je n'ai pas l'impression que Santana soit heureux de se retrouver sur cette pelouse Enfin, si ça se trouve, c'est Roberto qui a changé Pour dire la vérité, ça m'est complètement égal Moi, je prends du plaisir à disputer cette finale Et c'est ça le plus important Pour rien au monde, je céderai ma place J'adore ce sport Et le plus génial, c'est qu'il m'a permis de me faire des amis Attention à la défense sud-américaine Je ne sais pas si ça se voit sur l'écran, mais Olivier Aton est en train de sourire C'est fabuleux, on sent qu'il est heureux d'être là Il ne fait qu'un avec le ballon Le football, c'est un sport, pas un jeu On n'est pas là pour rigoler Santana se rapproche dangereusement d'Aton Le capitaine japonais n'est plus très loin du but Va-t-il tirer lui-même ou passer le ballon ? Hé, je suis là, Olivier Everett rate une superbe occasion de revenir au score avec un ballon qui a rebondi sur le coin de la cage Le pauvre évidemment est très déçu Vraiment désolé Hé, t'as failli le mettre dans la lucarne C'était juste un poil trop Tu m'en veux pas ? Écoutez-moi bien Si on veut remporter ce match, on doit marquer deux buts coup sur coup Et en même temps, on doit se débrouiller pour empêcher ce diable de Santana de s'approcher à moins de dix mètres du but Je vois pas comment on peut y arriver On garde confiance et surtout, les gars, on ne change rien T'es sûr ? J'ai juste un petit reproche à vous faire Vous avez oublié que le ballon était votre ami Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est la phrase que Roberto n'arrêtait pas de nous répéter, c'est bien ça ? Oui, si on ne s'amuse pas, on ne repartira pas de ce stade sous les bravos des spectateurs Si on joue à notre façon en prenant plaisir à ce qu'on fait, on gagnera ce match Il ne reste plus que 15 minutes à jouer L'équipe sud-américaine mène toujours 1 à 0 Mais rien n'est joué encore Les japonais nous ont déjà prouvé qu'ils adoraient les coups de théâtre Ça ne m'étonnerait pas qu'ils réussissent à marquer au moins un but Le jeu reprend avec une relance de Gonzales Les attaquants jaunes et verts donnent du temps à Santana pour se placer Je suis prêt À toi Carlos Patrick Everett avait anticipé le tir et récupère le ballon Ah, dommage, il le perd aussitôt Victorino va essayer de le reprendre Pas touché, le ballon est à nous Tu rêves Everett court récupérer le ballon, Victorino le rejoint en même moment Patrick Everett n'a pas le droit de recommettre une erreur Olivier, je te confie notre ami Oh que c'est bien joué, Aton a le ballon Bon, allez Ben Danny, à toi Merci, le ballon est mon meilleur ami Ben, je te repasse Merci Attention les gars, ça devient dangereux Bloquez-les tout de suite Ça y est, l'espoir est revenu dans le camp japonais Les attaquants sont tous en première ligne C'est bien, continuez, ça finira par payer Hé, les japonais ne mènent pas au score Mais on peut pas dire qu'ils ont perdu le moral pour autant Regardez-les courir Les japonais ne sont plus très loin du but sud-américain L'affaire en or est à l'oeuvre Aton et Baker vont unir leur force pour tenter d'égaliser La défense sud-américaine se déploie derrière eux Eux aussi ont senti la détermination des attaquants bleu et blanc C'est peut-être le tournant du match, j'en ai la chair de poule Olivier Baker préfère passer le ballon à Aton Je te préviens, tu marqueras pas Santana a bien évalué la trajectoire du ballon Il va essayer de l'intercepter Incroyable, le ballon change de trajectoire Ouais, beau travail, Ben Non C'est le moment de vérité, Aton va nous faire un de ces retournés dont il a le secret Oui, Santana n'a pas intercepté le ballon On est avec toi, Olivier J'en supplie, ballon, ne me laisse pas tomber Oh que c'est magnifique Gonzales va-t-il réussir à le contrer ? Non, il passe à 10 cm de seconde Sama et but ! Les deux équipes sont à égalité Vive le japon ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Vive le japon ! Dévoile le ballon ! Ouais ! Ouais ! Vive Olivier Aton ! Ouais ! Ouais ! Ha 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 ! À la 16ème minute de jeu, Olivier Aton marque le but de l'égalisation Patrick Everett a très bien joué lui aussi Quant à Ben Becker, sans son aide Aton n'aurait pas eu l'occasion de nous montrer son immense talent Chapeau Patrick, tu t'es drôlement rattrapé Merci Marc Plus qu'un tout petit but et à nous la victoire Ouais ! C'est bon, Julia, tu peux y aller Merci C'est un cauchemar De calme, Carlos Rappelle-toi de notre discussion d'hier soir Je t'ai expliqué pourquoi ces jeunes japonais étaient aussi forts Il te manque quelque chose qu'Olivier Aton a, lui Tu devras découvrir ce que c'est par toi-même Au soulagement de ces supporters, le Japon est donc revenu au score Grâce à un magnifique tir d'Olivier Aton Malgré une nette domination des Sud-Américains Nos jeunes champions nippons ont refusé de baisser les bras Et ils sont repartis à l'offensive Oui, continuez ! Bien sûr, maintenant, tout est à refaire Les deux équipes vont faire le forcing pour reprendre l'avantage J'ai oublié de vous dire que Julian Ross était entré sur le terrain Freddy Marshall a préféré le garder pour la fin À toi, Carlos ! Ça devient sérieux, Victorino passe à Santana Danny, Patrick, marquez Santana ! C'est une longue passe et Santana va avoir forte affaire pour rattraper le ballon Car il est marqué de près par deux défenseurs japonais qui vont tout faire pour l'empêcher de tirer Oui, grâce à une superbe fan, Santana réussit à se débarrasser d'Evrette et de Mello Quelle magnifique récupération ! Santana a désormais le ballon dans les pieds C'est incroyable un tel contrôle de soie Tout le monde en défense ! Oh là là, c'est dangereux ça ! Santana se rapproche du but de Price Nous allons assister à la revanche du duel de la première mi-temps Les défenseurs japonais vont sûrement essayer de le contrer avant Tacle de Clifford Yuma, mais Santana passe au-dessus Il faut absolument l'arrêter, sinon il va marquer Ça y est, il est entré dans la surface de réparation Attention aux bouffrants, ce serait trop bête Le sang-froid, la maîtrise, la vitesse, il a tous les talents Dans quelques années, ce garçon devrait être la star du football, je vous le dis Mets-toi en place ! Santana se prépare à tirer, il est idéalement placé Olivier Aton va essayer de le contrer Oh, le ballon est coincé, Aton n'a pas commis de faute Fiche le camp, Olivier La victoire est à nous ! Mark Landers et Ben Baker accourt en renfort Ils ne seront pas trop de trois Incroyable, ils ont été repoussés par la puissance du tir Thomas Price ne bouge pas, c'est encore un tir en feuille morte Price n'a pas droit à l'erreur, il en est conscient J'ai pas le droit de décevoir l'équipe Ça y est, le ballon plonge vers le but japonais Thomas Price doit à tout prix l'attraper Oui, vas-y Thomas Tu peux réussir Non ! Formidable, il l'a attrapé d'une main Oui, j'ai bien dit d'une seule main Santana est peut-être un grand champion Mais Price est le meilleur gardien du circuit Ça, ça ne fait aucun doute Nous venons d'en avoir la preuve Il en a fallu du talent pour contrer ce tir Le match est relancé C'est pour vous les gars En plus, vous m'avez bien aidé en bloquant Santana Vous avez divisé par deux la puissance de son tir Ce qui m'a permis d'attraper le ballon Ça va ? Ça va ? Bien, ferme ! On a gagné ! On a gagné ! Pourquoi ai-je échoué ? Pourquoi je n'ai pas marqué ? J'étais pourtant certain que ça rentrerait Carlos, écoute-moi cinq minutes J'ai quelque chose d'important à te dire Olivier Atom a quelque chose que tu n'as pas Ça a l'air d'être un détail Mais en fait, c'est primordial Et je crains que cela ne fasse la différence demain sur le terrain Qu'est-ce qu'il a de plus que moi ? Je paierai cher pour le savoir Qu'est-ce que ça peut bien être ? Dis-le-moi, Roberto Nous en sommes à la vingtième minute de la seconde période Le score est toujours de un but partout Aucune des deux équipes n'a réussi à prendre l'avantage Ça fait un bail que je joue avec lui Mais je ne l'avais jamais vu comme ça Ça ne lui ressemble pas de stresser autant Les défenses des deux équipes sont infénétrables C'est l'attaque qui va faire la différence On sent bien la tension qui règne sur le terrain Les joueurs sont à cran Baker, Atom Atom va essayer de percer la défense sud-américaine Mark ! Hé ! À toi ! Atom passe à Mark Landers On fait circuler Ouais Le ballon est notre meilleur ami Il faut le partager Comment ça ? Le ballon est notre meilleur ami ? Non mais tu les as regardés Nous on stresse alors qu'ils sourient C'est pas le moment de regarder leur visage Concentre-toi plutôt sur le ballon Y'a que Carlos qui puisse battre Thomas Price Autrement dit On fait tout pour passer le ballon à Carlos Si on veut gagner c'est notre seul espoir Alors y'a pas à hésiter On passe à l'attaque Le ballon est leur meilleur ami C'est bien ce qu'il a dit C'est ce dont parlait Roberto Le ballon est un ami On joue sur le terrain à 11 On forme une équipe Un bloc soudé et solidaire On joue ensemble Le ballon Faites le passer à Carlos vite C'est ça Si la paire en or réussit à se déployer Devant le but de Gonzales Les japonais ont une chance de marquer C'est une occasion qu'ils ne doivent pas laisser passer Attention ! C'est bien joué ! Ils ne l'ont pas vu arriver ! C'est pas vrai ! Santana vient de nous faire une autre démonstration de son talent Ah t'es génial ! Et c'est reparti dans l'autre sens Baker part à la poursuite du prodige brésilien C'est vraiment un match d'anthologie Attention Santana nous prépare un coup à sa façon Il est fort quand même Price a du souci à se faire Tout le monde devant le but ! Santana va sûrement changer de technique pour surprendre Price C'est le tournant du match ! Juan et Victorino j'ai besoin de vous en renfort vite ! Clifford Yuma et Danny Melo vont essayer de stopper Santana dans son élan Ça c'est incroyable ! Contre toute attente Santana passe le ballon ! À toi Juan ! Si tu peux marquer vas-y ! Ça vaut pour les autres aussi ! Hein ? Carlos ! Tu es le seul à pouvoir marquer contre Price ! Tu sais bien qu'il est trop fort pour nous ! Vous ne devez pas vous laisser impressionner ! Faites-moi confiance ! Si je vous dis que vous pouvez y arriver c'est que c'est vrai ! Si on unit nos forces on va le marquer ce but ! Ça alors ! Je te reconnais plus ! Alors je vais essayer ! Arrête de discuter ! Oh ! Ouais ! D'accord ! C'est parti ! Ya ! Je ne sais pas ce qui s'est passé mais les sud-américains ont subitement repris confiance en eux ! Et le résultat se voit en ce moment sur le terrain ! Les journées verts mettent la pression ! J'ai l'impression que la panique s'installe chez les japonais ! On continue ! Tu viens de comprendre Carlos ! Je le sens ! Tu es le noyau d'une équipe ! Le pivot central ! Les autres joueurs ont besoin de toi comme tu as besoin d'eux ! C'est ton rôle de les mener à la victoire ! Maintenant tu peux gagner ! Merci Roberto ! J'ai enfin compris ce que tu essayais de me dire ! C'est pour ça que tu as fait des pieds et des mains pour qu'on participe à ce tournoi ! Tu voulais que je voie Olivier Hatton sur un terrain ! Je veux gagner cette finale ! Pas pour moi non ! Pour mon nouvel ami ! Depuis que je suis dans le circuit j'ai un rêve ! Le rêve de participer un jour à la coupe du monde ! Et cette finale c'est notre billet d'entrée ! Passez le ballon à Carlos les gars ! Ce ballon est à moi ! Kalagan et Diaz sautent tous les deux dans les airs ! Ça va faire mal ! Philippe attention ! Lequel des deux va récupérer le ballon ? T'es prêt Carlos ? Débrouille-toi comme tu veux ! Mais marque un but d'accord ? Diaz est déchaîné ! Il sert magnifiquement Santana ! Vas-y Carlos ! Fonce ! Alors c'est ça le fameux secret ! Je ne vous décevrai pas les amis ! Santana a mis le turbo ! Il fonce vers le but de Price ! Mais Hatton arrive à sa rencontre ! Encore un beau duel en perspective ! Que le meilleur gagne ! On est tous les deux les meilleurs ! Et on se battra jusqu'à la dernière seconde ! On ne se contentera pas d'un match nul ! Attention à la faute ! Ce serait dommage de perdre à cause d'un coup franc ! C'est bon ! Santana est emporté dans son élan ! Oh ! Les Japonais ont repris le ballon ! Je ne sais pas comment ces jeunes sportifs font pour supporter la pression ! Moi je suis épuisé ! Vite ! Julian ! Passe le ballon à Ben ! D'accord ! Belle reprise de Rose qui passe à Baker ! Faut pas les laisser jouer ! C'est dangereux ! Le Japon n'aura pas d'autres occasions ! C'est maintenant ou jamais ! Il reste moins d'une minute de jeu ! Baker réussit à s'infiltrer dans la défense adverse ! S'il y a quelqu'un dans l'équipe qui peut mettre le ballon dans les filets à la dernière seconde, c'est bien Olivier ! À toi Marc ! Baker passe à Landers qui est mieux placé ! Surtout empêchez-les de tirer ! Attention au tir du tigre de Landers ! Dommage ! Les Sud-Américains forment un mur devant leur goal ! Ils ont bien senti le danger ! Allez ! On doit tenir encore un peu ! Même avec un tir du tigre, le ballon ne réussira pas à percer la défense ! Je sais ! Qu'est-ce qu'il lui prend ? Landers plonge le don au but Sud-Américain ! Hé Olivier ! Mais bien sûr, il va passer le ballon à Haddon ! Très bonne stratégie ! Tu ne tireras pas ! Attention au tacle meurtrier de Santana ! Oui ! On a encore une chance de remporter la finale ! À profond Carlos ! Le tir en feuille morte ! C'est moi qui me maîtrise le mieux ! Gonzales ! Le ballon monte très haut dans le ciel ! Puis il redescend à toute vitesse vers la cage où l'attend Gonzales ! Gonzales l'atteint avec le point ! Mais le ballon passe quand même ! Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau ! Extraordinaire ! 2 à 1 ! Le Japon remporte la finale à la dernière seconde ! On se souviendra longtemps de ce match, croyez-moi ! Olivier Aton peut hurler de joie ! Il est le principal artisan de cette victoire ! Amplement mérité ! Ses coéquipiers laissent éclater leur joie ! Les vainqueurs entament le traditionnel tour du stade sous les bravos du public ! Les vainqueurs en Les vainqueurs … Les vainqueurs visent aussi envers la mort de la centrale portée ! Alle allez nous arrondirons sur les attraines l'huile ! Les vainqueurs dans toutes les chuchères corrigères ! Chut ! L'habit ! Les vainqueurs et lesenfants des manques de l'huile ! Tu as bien joué. Félicitations, Olivier. Content de te voir. Comment vend tes yeux ? Beaucoup mieux, ne t'inquiète pas. Merci encore pour le merveilleux spectacle que tu nous as offert. Tu plaisantes ? C'est toi qui m'as appris tout ce que je sais. Si je suis là, c'est grâce à toi, du fond du cœur. Je te remercie, Roberto, je te dois tout. Olivier ! Hein ? J'ai beaucoup appris en jouant à tes côtés aujourd'hui. Tu es très doué. Et tu as du cran. Merci pour tout. De rien. On se retrouvera bientôt sur un terrain. À plus. Un jour, j'aurai ma revanche. Je vais retourner au Brésil. Et je vais m'entraîner tous les jours. Je compte bien travailler avec toi, Roberto, si tu es toujours d'accord. À ce sujet, moi aussi, je voudrais m'entraîner avec toi. Tu en es sûr ? Dès que j'ai terminé mes études, je prends un billet d'avion et je débarque au Brésil pour parfaire mon jeu. Avec plaisir. Je t'attendrai. J'ai. J'ai bien. J'ai. Merci. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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